Gout Morgén, allez, y'dan, et les sous, aujourd'hui, les Loni Shmat de Bidmen, Fautru d'Amizal Fritna et Lucien Batreina, si vous souhaitez vous cédier d'une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle, nous étudions Maseret Nazir, Perekre, Mishnah Vav, Irtiya Le Achorav, Enon Nazir, Rabi Shimonomer, Yomar, Imaya Kidvaray, Areni Nazir Chovav, Imlav, Areni Nazir Nedavav. Une Mishnah qui continue la Mishnah précédente, on va plus le compliquer tellement la situation, on va juste prendre les deux premiers qu'on prend, on va prendre ça au bout de Néziroud. Réouven et Shimon marchent dans la rue, y'a quelqu'un qui arrive en face, et le premier dit, si c'est Yaakov, je suis Nazir. Et Shimon, il va nous dire, il va nous dire, si c'est pas Yaakov, je suis Nazir. D'accord ? Après, on avait vu dans la Mishnah précédente, est-ce qu'on peut recevoir une Néziroud dans le doute, avec un taout avec erreur et tout ça, c'est plus notre sujet maintenant. On va partir un an selon d'après Beth Hillel, que Beth Hillel nous a dit, que sera concrètement Nazir celui qui sera, que la parole a été vérifiée. T'as dit, si c'est Yaakov, on attend, Yaakov arrive, si on voit que c'est Yaakov, et bien Réouven sera Nazir et pas Shimon, et si c'est pas Yaakov, Shimon sera Nazir et pas Réouven. Pour le moment, ça c'était les données de la Mishnah précédente. Maintenant on arrive avec un Hirtiya le Ahorav, il est reparti en arrière, il est en train de venir vers nous, moi je dis, je suis Nazir si c'est Yaakov, et l'autre dit, je suis Nazir si c'est pas Yaakov, et d'un coup, il se retourne et court, on ne sait pas qui c'était, on essaie d'aller voir, on ne le retrouve plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sera Nazir dans le doute ou pas ? On a sur ça une enquête, Yirtiya le Ahorav, s'il est reparti en arrière, alors, ouais, et non Nazir, et bien il ne sera pas Nazir, aucun d'eux ne sera Nazir. Vous savez pourquoi ? Parce que, alors là on va faire un petit break pour expliquer quelque chose de très important qui sera amplement expliqué dans les prochains chapitres, Un des prochains chapitres, on en parle longuement, il faut bien comprendre la complexité d'avoir un doute dans la Naziroute. Moi qui suis Nazir pendant 30 jours, au bout de 30 jours, c'est clair, j'ai au bête amigdash, j'apporte des corbanotes, je me rase les cheveux, et j'ai fini ma Naziroute. Et si toutefois j'étais impur, je me suis impurifié au milieu, j'étais en contact avec un mort, bon ben je devrais apporter d'autres corbanotes, faire un rituel de corbanotes, et puis reprendre une Naziroute. Ça, lorsque tu sais que tu es Nazir, c'est bien, mais avoir un doute est-ce que tu es Nazir, c'est une tannée, comme on dit, c'est compliqué, qu'est-ce que c'est compliqué pour s'en sortir ? Parce que pour le moment, tout va très bien dans le doute, maximum, tu vas prendre des corbanotes, d'abord tu ne vas pas pouvoir apporter un corbanote, On a des solutions tant bien que mal, mais imagine qu'au milieu tu vas devenir impur, on rentre dans une galère, s'il rentre impur, je ne vous raconte pas. Parce qu'au milieu ça, il va falloir qu'il se rase les cheveux. Un Nazir, vous savez, quand il finit, il doit se raser tous les cheveux, même les péotes. Vous savez, on n'a pas le droit de se raser les péotes à blanc, avec une lame, c'est sûr, et même avec une tondeuse, c'est problématique, c'est une marquette, là n'est pas le problème. Mais en tout cas, le Nazir, il devait se raser avec la lame toute la tête, vous imaginez ? Si tu n'es pas Nazir, tu n'as pas le droit de te raser les cheveux, donc tu ne pourras pas te raser les cheveux, tu ne pourras pas faire ton rituel. Si on rentre dans des complexités, on aura des chapitres, dans un prochain chapitre, on en parlera longuement comment se sortir de ça. Ça prend très longtemps, parfois, c'est très compliqué, ça prend longtemps, et voilà. Donc en fait, on a une règle que selon Tanakama, lui, il va nous dire, le premier avis de la Mishnah, c'est en fait la vie de Rabbi O'Dan Regemara, qui nous dit, Un homme ne se rende pas en situation douteuse de Nazirut. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'ai dit, je suis Nazir, si c'est Yaakov, c'est tacitement inclus que, par rapport à ma crainte de devenir Nazir dans le doute, c'est aussi tacitement inclus que, si toutefois, on ne réussit pas à éclaircir ce que c'est Yaakov ou pas, je ne serai pas Nazir, on ne dira pas que je serai Nazir dans le doute. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah, donc à mon avis, c'est Rabbi O'Dan. Ok ? Maintenant, sur ça, vient Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec ça. Si tu n'as pas évoqué la situation du flou où on ne pourra pas éclaircir qu'il sera Nazir dans le doute, mais j'ai quand même une solution très simple. Quand tu vois Yaakov qui s'est retourné, qui est parti, j'ai une solution pour toi, tu sais ce que tu dis ? Tu dis que je prends sur mon vœu de Nazirut immédiatement dans le doute. C'est-à-dire, si c'est Yaakov, je suis Nazir. Ça, je l'ai dit à 10h. À 10h05, Yaakov est en train de venir, Yaakov il est repartement en arrière, je ne sais pas ce que c'est Yaakov ou pas. Alors là, à ce moment-là, je suis dans le doute, peut-être c'est Yaakov ou c'est pas Yaakov. Tout de suite, tout de suite, prends sur quoi tu dis ? Si toutefois c'était Yaakov, ben je suis de toute façon Nazir. Si c'était pas Yaakov, alors je prends sur moi une Naziroute tout de suite. Donc ça fait que dans tous les cas, je suis un vrai Nazir qui démarre maintenant la Naziroute depuis tout de suite. Et là, j'ai une situation très simple pour m'en sortir. Si je devrais respecter la règle de la Naziroute, 30 jours, après je me rase les cheveux. Si je suis devenu impur au milieu, je me rase les cheveux sans aucun problème, sans aucune complexité, sans apporter toutes sortes d'animaux comme on aura des solutions à apporter plus loin dans le prochain chapitre. Vous avez compris ? Comme être un Safek Nazir, c'est une situation très complexe pour s'en sortir, parce que ça ne peut pas vous faire entrer dans des huts, des complexités pour s'en sortir, que c'est beaucoup mieux de prendre sur toi une vraie Naziroute, au moins tout est clair devant toi. Donc on a des solutions pour tous tes problèmes que tu auras. Mais lorsque tu es dans le doute, on aura des fois pas de solution à cause du problème de se ramener les cheveux notamment. Il y a des corbanotes aussi qui voudraient apporter au Batamigdash, que tu ne peux pas apporter n'importe quel tourban. Olav, Vishlamim, tu peux les apporter. Mais un Khatat, un Khatat, tu ne peux pas l'apporter si tu n'es pas à l'imposer de Khatat. Donc comment tu vas pouvoir l'apporter ? On aura des solutions, mais des solutions, des fois ça va prendre longtemps et ce sera trop complexe. Donc Rabi Shimon, lui, il te dit, sors du problème le plus vite, puisque maintenant t'es un Safek Naziroute, tu prends surtout une Badai Naziroute, t'es pas encore impur avec un problème. Comme ça, si au bout de trois jours, tu vas être en contact avec un mort, tu vas devenir impur, tu sais ce que tu fais, il n'y a rien de grave, de toute façon t'es un Nazir, tu vas, tu te rases les cheveux, et tu reprends maintenant t'es un Naziroute, clairement. On fait ça dans les mots parce qu'on n'a pas traduit les mots. Il te repasse en arrière, et le Nazir ne sera pas Nazir, selon le premier avis, à cause du doute, c'est inclus tacitement, au moment où tu prononces le Naziroute, que si de toi ça ne s'éclaircit pas, il n'y aura pas de Nazir. Rabi Shimon, non mais Rabi Shimon, on dit, non, tu seras un Nazir, mais Yomar, il devra dire, Imayaki Dvaray, si c'était comme ce que j'ai dit, que c'était réellement Yaakov et que je n'ai pas pu le dire, c'est-à-dire, Aréni Nazir Khova, de toute façon je suis, donc j'ai déjà ma Naziroute de Khova, je ne prends rien sur moi, de plus, parce que je suis déjà Nazir. Bimlav, mais si ce n'était pas Yaakov, si ce n'était pas Yaakov, alors dans ce cas-là, Aréni Nazir ne devra pas, maintenant je prends sur moi une nouvelle Naziroute, et je prends sur moi une nouvelle Naziroute, comme ça, à partir de maintenant, je suis un vrai Nazir, et voilà. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine à l'Atsala, comme tout, c'est là.